Un bonsoir, Maria, Latour, c'est chacun. On peut s'asseoir. Cet après-midi, il y en a qui m'ont vu arriver avec un cadeau. Vous savez, on appelle le curé au cadeau parce que ce cadeau, c'est pour Marie, mais Marie, c'est aussi le cadeau pour nous. Et qui dit cadeau, dit Maman Marie, qui nous aime. Je vois le coucher de soleil de ce côté, la lune de l'autre côté, le ciel bleu juste au-dessus de nous, des nuages de pluie tout autour. Et nous sommes là, sous le regard de Marie, pour qu'on puisse exprimer notre foi et notre amour pour celle qui fait l'impossible pour nous combler au-delà de nos espérances. Dans le nom Marie, qui est le cadeau de Dieu pour nous, il y a aussi, on joue avec les lettres du nom, on retrouve aimé. Et en aimant, je peux, dans la confiance, réaliser des choses merveilleuses pour moi et pour tous et chacun. Et la confiance, c'est proche parent de la foi. Vous savez, la foi, c'est de faire confiance. Faire confiance, c'est d'avoir la foi. Et je lisais, il n'y a pas longtemps, la définition de la foi dans une journée, c'est 24 heures de doute moins une minute d'espérance. C'est beau, hein? 24 heures de doute moins une minute d'espérance. C'est ça, la foi. Et tous, nous avons au moins une minute d'espérance par jour, pour ne pas dire plusieurs minutes, plusieurs heures. Donc, nous avons tous une très grande foi, des milliers de personnes pour dire à Marie, merci d'être là, d'être notre mère, d'accepter d'augmenter notre foi et de vivre, un jour avant de mourir, 24 heures d'espérance dans une journée. Et ce soir, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, il n'y a que de l'espérance. J'aimerais ça qu'on dise bonne fête à Maman Marie, la gardienne de nos espérances. Bonne fête, Marie. Et une présentation de Cap Jeunesse, la visitation. Marie, qui, avec sa cousine, vont vivre tout un événement de foi à leur place à Cap Jeunesse. En ce jour-là, Marie se mit rapidement, en route, vers une ville de la montagne de Judée. Marie, quelle joie de te revoir. Ça fait une éternité qu'on s'est vues. Bonjour. Oh, je suis tellement contente pour toi. Ça fait si longtemps que tu attends un enfant. Enfin, il va arriver bientôt. Oui, en plus, il vient de bouger en moi. C'est une telle joie de porter la vie. C'est un privilège qui n'est pas donné à toutes les femmes. Tu vas voir, la sensation est indescriptible. Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Et ton enfant est béni. Mais qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu ta salutation, l'enfant a bougé avec entrain dans mon ventre. Sois heureuse, toi qui as cru à la réalisation des paroles qui t'ont été annoncées de la part du Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Et le pape François, ne pensez pas que quand les cardinaux ont dit « ça va être toi », il a dû, comme François d'Assise, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça? » Et il a pris le nom de François parce qu'il s'est souvenu du « oui » de François d'Assise à Dieu et le pape que nous aimons tellement. Un pape saint, spontané, qui en dit des « oui » à tous et chacun, au monde entier. Et ces « oui » font que c'est un homme heureux dans ce qu'il est et il nous invite, chacun dans notre vocation, à être heureux dans ce que Dieu nous demande. Et encore une fois, ce n'est pas compliqué, il veut qu'on lui fasse confiance. Et dans des petits gestes et des petits pas, nous allons arriver, comme Yolande disait tantôt, à la gloire céleste. Faites confiance à Dieu. Et même si on se trompe, même si on est tout mêlé, même si on tombe, Jésus a tombé trois fois au chemin de croix, on peut bien tomber trente mille fois. Il va être là pour nous relever et faire en sorte que, dans la joie, nous puissions justement continuer notre route et notre mission. Confiance. J'ai une petite histoire à vous raconter en parlant de confiance. Vous savez que, demain, je ne me rappellerai plus parce que je n'abtiens pas ça les histoires, mais on va les raconter hier, puis j'ai trouvé ça fait. C'est l'histoire d'un alpiniste qui escalade une montagne. Et, à un moment donné, il se met à glisser sur la paroi. Et là, il réussit à s'agripper dans le vide, mais, avec ses mains, supplie, supplie qu'il y ait quelqu'un qui l'entend pour le sauver. Alors, il crie, « Y as-tu quelqu'un qui peut me venir en aide? » Et là, bien, ça presse comme de raison. Et là, il y a une voix qui se fait entendre du milieu des nuages, un trou dans les nuages. Et la voix dit, « François, lâche tes mains, lâche-toi dans le vide, puis il y a un ange qui va t'attraper. » L'alpiniste réfléchit. Et il se met à crier, « Y aurait-tu quelqu'un d'autre? » La confiance. Y aurait-tu quelqu'un d'autre? Ah! En réalité, je vois que vous la trouvez bonne, mais je ne la comprends pas. Vous me l'expliquerez après la procession au flambeau. On se lève pour un chant ensemble et avec nos musiciens, nos chanteurs. Oui, chantons notre confiance à Dieu. Cherchons personne d'autre. Marie est là. Dieu est là. Ils sont là. Faisons confiance. Chantons. Ce sera maintenant le temps de la quête. Nous allons passer parmi vous afin de recueillir vos offrandes. Merci de votre générosité. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qui est semé, en l'argile incertaine, de notre humanité. Jésus, le Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur ton chemin de croix et son chemin vers Dieu. Et son chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse de tes délances. Au fait de celui qui a pris ton emploi, la parole à surgir. La première en chemin, joyeuse de tes délances. La première en chemin, joyeuse de tes délances. Pourrieuse de tes délances. Pourrieuse de tes délances. Pourrieuse de tes délances. Tu es laissée de Marie. Toute l'humanité. Tes royaumes accomplis. Tu es pierre précieuse. Rebelles-tu le soleil. En Dieu transfiguré. Marche avec nous, Marie, sur ton chemin de nos vies. Ils ont chemin vers Dieu. Ils ont chemin vers Dieu. On peut s'asseoir. Et même si la quête se poursuit, je vais aussi poursuivre la réflexion avant la marche au flambeau. Vous savez que Marie, c'est la femme sans frontières. Justement, elle est en train de monter, là. Regardez. Elle n'a pas de frontières. Elle est là, justement, pour nous dire qu'elle est règne de tout l'univers. Et ce globe terrestre que j'ai, qui représente le monde dans ce qu'il y a de beau, de moins beau. Je fais partie de ce monde. Il y a l'au-delà où sont tous nos vivants dans l'éternité. Alors, Marie, elle est sans frontières. Et nous sommes invités, bien sûr, puisque nous sommes de la famille universelle, catholique, universelle. Avec Marie, nous sommes des collaborateurs de Dieu. Et qu'est-ce qu'un collaborateur de Dieu? C'est comme Marie, la toute petite, qui indique le plus grand. Et nous sommes tout petits, nous aussi, mais par notre foi joyeuse, comme celle de Marie, nous indiquons le plus grand, qui est un Dieu d'amour et de tendresse. Et Marie, elle nous invite comme mère à aller au bout de nous-mêmes, pour que tout tourne rond. Pas qu'on tourne en rond, que nous puissions tourner en rond. Vous savez... Là, je suis étourdi. Bon. Là, je commence à avoir chaud. Vous savez, au mois de mai, j'ai fait... Vous savez le liquide qu'il y a entre les deux oreilles, qui se débalance, là? Le syndrome de Saint-Tite. Ah non, c'est pas ça. Le syndrome de Saint-Tite. Ah, la pyrotite. Ben, c'est ça. Non, non, ben non, c'est pas ça. Ah, la maladie des frites. Non, ben non, c'est quoi donc, quelqu'un? Ah, une labyrinthite. C'est ça. OK. Merci. Je vous fais confiance. Vous avez le bon mot. Alors, oui, Marie nous invite à tourner en rond, c'est-à-dire à avancer, à aller toujours de l'avant et non tourner en rond en faisant du surplace. Un collaborateur de Dieu, c'est quelqu'un qui, dans sa famille, après avoir dit oui, des petits gestes, des petits pas, ça éveille notre confiance qu'on écrit en lettres majuscules et nous aussi on dépasse les frontières. Notre vie devient un globe terrestre parce que Dieu, il est universel et Marie, il n'a pas de frontières. Et avec ça, ben, nous pouvons, dans nos engagements, faire tourner le monde plus rond et faire en sorte qu'il ne tourne pas en rond, mais plus rond comme nous. Et vous savez que Marie, regardez, c'est belle, hein? Elle commence à être toute illuminée de ses couleurs pour nous dire qu'elle nous invite à tout accueillir dans la tendresse. C'est quoi la tendresse? C'est savoir que vous êtes là, c'est que vous sachiez que je suis là, c'est que nous sachions que Marie est là au milieu de nous, que Dieu est là pour nous inviter à vivre une foi joyeuse, à être des chrétiens heureux. Et justement, cette tendresse, qu'on accueille nos épreuves, nos problèmes, nos rêves, nos projets, les personnes qu'on aime, ceux qui nous ont blessés, toute notre vie, savoir que Dieu accueille tout ça et qu'il n'oubliera rien. Parce que Marie, comme avocate, comme maman, sera là quand nous quitterons cette terre pour nous présenter à son amour. Alors, même si je perds confiance, Dieu me fait confiance et je peux toujours, bien sûr, me reprendre. Alors, on disait tantôt qu'on fête le 125e. Là, je vais faire une petite parenthèse au sanctuaire du Cap. Ils fêtent leur 125e, puis on est bien contents de ça. Mais où je suis curé à Point-du-Lac, on fête cette année nos 275 ans. Eh oui! Quand on est en fête, que le peuple de Dieu, que les enfants de Marie sont capables de célébrer, que ce soit l'anniversaire de sacerdoce, de vie religieuse, de mariage, de célibat, de vie consacrée, peu importe, si je célèbre, si je fête, ma foi demeurera toujours joyeuse et vivante. Donc, dans un sketch du 125e, remercions Dieu pour le sanctuaire. Remercions-le qu'il y ait eu des miracles ici avec Marie et qu'il y en aura encore ce soir des miracles pour chacun de nous. Je suis certain que chacun aura sa grâce. Alors, on regarde et on écoute le 125e. Revivons ensemble l'origine des 125 ans de la fondation de notre sanctuaire dédié à Marie. Replongeons dans notre histoire qui a marqué à tout jamais la vie des pèlerins de Notre-Dame-du-Cap. Les débuts de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine furent difficiles. Depuis quelques années, la paroisse connaissait des problèmes. L'église s'était vidée, dû au manque de curés résidents. En 1864, l'arrivée du curé Désilet vint changer la situation. Il mit tout son cœur à rassembler les paroissiens, à réveiller la foi endormie. À cause de la ferveur de ce nouveau curé, de plus en plus de gens venaient à la messe. Et rapidement, l'église était devenue trop petite. Alors, l'idée de construire un nouveau lieu de culte arriva. Il était nécessaire de traverser le fleuve pour aller chercher des pierres. Cela devait compléter ce qu'ils allaient récupérer en pierres, en détruisant l'église d'origine. Il fallait donc attendre l'hiver pour que le fleuve gèle, afin de pouvoir récupérer les pierres. Malheureusement, il n'y a pas eu de glace de l'hiver, malgré les prières de chapelet que faisaient les habitants de la paroisse. Alors, le curé des Ilets promit à Marie de ne pas détruire la petite église, et même de lui dédier, si elle obtenait la faveur de Dieu d'avoir un pont de glace pour construire la nouvelle église. Marie répondit à l'appel, et un embâcle se forma sur le fleuve, pour permettre aux paroissiens de traverser à pied sec. Pendant neuf jours, le transport des pierres s'effectua, sans encombre ni blessé. On raconte même que la dernière carcaison de roche pouvait voir la glace se briser derrière elle. Le curé des Ilets était débordé par l'immense et nouvelle popularité dont jouissait sa paroisse. Pour venir l'épauler dans ses nombreuses responsabilités, le père Frédéric accepta d'apporter ses talents et son charisme au service de la paroisse. Ce n'est que neuf ans plus tard, le 22 juin 1888, que le curé des Ilets honorera sa promesse faite à Marie, celle de lui dédier la petite église d'origine. C'est dans la joie, la grâce et la fête que la petite église devint enfin la chapelle du Saint-Rosaire. Ce lieu de culte d'origine, si cher aux paroissiens, était conservé et enfin consacré à Marie. Pendant la célébration, le père Frédéric prononça le sermon et même que certaines de ses paroles avaient un accent prophétique. Dorénavant, ce sanctuaire sera celui de Marie. Les pèlerins viendront de toutes les familles de la paroisse, de toutes les paroisses du diocèse et de tous les diocèses du Canada. Oui, cette petite maison de Dieu sera trop exaiguë pour contenir les foules qui viendront invoquer la puissance et la munificence de la douce Vierge du Très-Saint-Rosaire. Les cérémonies étant terminées, les fidèles avaient regagné leur maison. Les prêtres s'étaient retirés au presbytère pour souper. Or, quelque chose d'extraordinaire allait bientôt se produire. Il était près de sept heures quand un homme de Trois-Rivières vient cogner à la porte du presbytère. Il s'agissait d'un homme handicapé du nom de Pierre-Lacroix. Les trois hommes se rendirent dans la petite église. Alors qu'ils étaient en prière, quelque chose se passa. La statue avait changé. Ses yeux, qui normalement étaient entièrement baissés, étaient grands ouverts. Le regard de la Vierge était celui d'une personne vivante. Elle regardait au loin, dit-on, les Trois-Rivières. Ce prodige a duré approximativement de cinq à dix minutes et laissa ses trois témoins bouleversés et changés à jamais. Le témoignage unanime des trois voyants certifie que les yeux de Notre-Dame du Cap, d'ordinaire entièrement baissés, étaient grands ouverts. Encore aujourd'hui, après 125 ans d'histoire, Marie ouvre les yeux sur chacun et chacune d'entre nous. Elle apporte à son Fils toutes nos intentions, nos demandes, nos remerciements, nos soucis, nos peurs et nos joies. Oui, Marie est toujours bien présente ici en Terre de Marie. Bon 125e, bonne fête de l'Assomption! Père Frédéric avait vu juste, hein, quand il a dit que des foules viendraient. Et regardez ce soir, combien nous sommes pour nous rappeler. Et je termine en vous parlant de l'Assomption. Vous savez que l'Assomption, c'est Marie qui nous regarde du haut du ciel pour nous combler, pour nous bénir, pour nous dire combien Dieu nous aime. Et Marie, j'ai ici un câble dans le cadeau qu'on lui offre. et ce câble, il y a des nœuds. Vous connaissez Marie qui défait les nœuds? Moi aussi, je suis capable de défaire des nœuds. Je vais vous montrer ça. Mais voyons! Mais pourtant, je vais te pratiquer. Marie, au secours! Oui, il y a des nœuds que seule Marie peut justement défaire. Et son Assomption, c'est que Marie ne se repose pas dans le paradis. Elle travaille. Sa mission, c'est de nous défaire les nœuds que nous avons au niveau de l'esprit quand nous sommes mêlés, quand ça ne va plus dans notre tête. Marie, en bonne mère, peut, oui, défaire ses nœuds. Les nœuds de nos cœurs, nos peines d'amour, nos peines d'amitié, quand nous sommes blessés, ce n'est pas Dieu qui blesse. C'est ceux qui sont parfois tout près de nous et maladroitement, volontairement ou involontairement, vont dans une parole ou un geste nous blesser. Il y a des nœuds au niveau du cœur. Marie peut les défaire. Des nœuds au niveau de l'âme. Il y a des personnes qui perdent la foi à un moment donné. Mais s'il y a eu une minute d'espérance dans leurs 24 heures, dans leurs semaines, dans leurs vies, leur foi va vivre en joie. Et Marie est là pour défaire les nœuds de l'âme quand on a mal dans notre dedans, qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Confiance, Dieu ne peut nous abandonner. Et les nœuds au niveau de notre corps ont vieilli et la maladie, parfois, nous frappe sournoisement. Encore là, Marie peut faire beaucoup ce soir pour ceux qui ont des nœuds au niveau de leur être. C'est ça le regard de Marie, un regard d'amour et de tendresse pour défaire les nœuds et nous donner de nombreuses années de vie et de joie. Il y a toujours une lumière, une flamme qui nous éclaire et qui, dans la nuit, nous invite à espérer le matin qui s'en vient. Et le pont des chapelets que vous allez traverser dans quelques minutes, Marie nous invite à faire des ponts entre nous pour nous rejoindre, que ce soit avec Haïti, avec la province, le pays, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec l'Europe. Nous sommes invités par nos oui à bâtir des ponts pour nous rassembler, nous retrouver dans des lieux comme celui du sanctuaire, du Cap ou dans vos églises. Allez chercher tous et chacun, les membres de vos familles, votre milieu de travail, vos amis, pour leur dire et viens rencontrer ta maman, celle qui au ciel te regarde, t'aime et veut ton bonheur. Et je termine en vous disant que si jamais, là, vous escaladez une montagne puis que vous perdez pieds puis que Dieu vous parle en vous disant « Je t'indique, hein? » « J'envoie Marie, ta mère, à ton secours. » De grâce, ne dis pas « Y aurait-tu quelqu'un d'autre? » Fais confiance. Dieu est là pour nous protéger et allez, bonne fête de l'Ascension. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada